Le REM de l'Ouest n'est pas encore achevé et le REM de l'Est ne fait toujours pas consensus. Mais un autre est déjà sur les rails. Il y a un dossier où je veux prendre quelques minutes pour vous en parler, c'est le REM 2.0... Une ligne sur la rive sud qui relierait la station Panama au métro Longueuil, puis s'en irait vers l'Est en passant par le Vieux-Longueuil. Mais comme à Montréal, il y a des préoccupations. Je préfère avoir le train au sol qu'avoir le train en haut, parce que ça se fait, dans les autres pays, ça se fait. Pourquoi ça se ferait pas ici au Canada ou au Québec? Si c'est des affaires en hauteur, comme il semble vouloir se faire à Montréal, ça, je suis moins d'accord. Mais je pense que Catherine va travailler pour que ça s'intègre. Et oui, Catherine Fournier, la mairesse, a même déjà obtenu des assurances. Il y a un comité qui a été mis sur pied par la caisse qui va nous faire certaines propositions. Longueuil entend exclure un REM aérien sur une portion de près de deux kilomètres. On a des bonnes discussions sur ce plan-là pour voir de quelle façon on peut développer le REM, mais au sol, pour que ça puisse être beaucoup plus harmonieux. Ce qu'on doit retenir du psychodrame du REM de l'Est, en fait, c'est qu'il doit y avoir une véritable collaboration entre les différentes parties prenantes. Et François Legault anticipe déjà les critiques concernant les futures portions aériennes. D'abord, si on parle du béton, c'est possible de peinturer en blanc puis d'intégrer ces structures-là, quand elles sont en hauteur, pour que ça soit beau. Maintenant, il y a des solutions aussi pour ce qui est du filage. La RTM dit ne siéger qu'à un comité qui n'est pas décisionnel sur ce projet. Le réseau de transport de Longueuil est sans nouvelles de la caisse, à qui il a transmis une somme d'informations sur un réseau de transport structurant. Quant à CDPQ Infra, il nous indique que les études dont on parle ne sont que préliminaires. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Longueuil.